On a vraiment envie de performer, on a envie de prendre des points, on a envie de faire partie à part entière de cette Ligue 1 et pas un sparring partner des autres équipes. Donc on va travailler, on va s'accrocher, on a beaucoup de points à améliorer, on a aussi des points forts dans notre équipe et ça il faudra arriver à le garder même en changeant les joueurs. C'est exactement ce qui s'est passé sur nos premiers matchs où malgré le fait que tout le monde nous dise qu'on fait des bons matchs et qu'on joue bien mais on fait deux erreurs contre Paris, on les paye cash, on paye deux erreurs contre Monaco, deux coups de pied arrêtés contre Clermont alors qu'on a la possibilité malgré tout de pouvoir faire mieux. Et j'en ai parlé avec les joueurs, on a fait des retours vidéo et à ce niveau-là on ne peut pas se permettre de perdre des ballons dans certaines zones ou de défendre de façon aléatoire dans certaines zones. À un moment donné, c'est très important de pouvoir être cohérent. On a trois matchs dans une semaine, donc en 15 jours on a quatre matchs donc là on va vite voir aussi où on va se situer au niveau du championnat mais on a envie d'avoir de la nouveauté, de la fraîcheur et des joueurs qui ont connu autre chose et qui peuvent nous apporter autre chose et rester aussi sur une identité de jeu qui est la nôtre et un projet de jeu qui est le nôtre. Aujourd'hui on a besoin d'énormément de concurrence pour pouvoir avancer ça va repousser certains dans le retranchement et c'est une bonne chose mais on le voit aussi aux entraînements qu'il y a plus de rythme je ne dirais pas qu'il y a plus d'envie mais il y a peut-être un petit peu plus de concentration parce qu'on sait que si jamais on passe à travers après il y a des décisions qui seront prises et comme moi je n'ai pas de soucis avec les statuts des uns et des autres comme je vous l'ai dit donc on prendra les décisions en fonction des performances de chacun. De toute façon aujourd'hui on a envie aussi le club a mis des choses en place pour renouveler un effectif je vous dirais que pour un entraîneur ce n'est pas non plus évident parce qu'il y a énormément de choses à travailler mais en soi des fois ça permet aussi de créer un engouement et d'avoir de la fraîcheur donc c'est ce que j'espère. Je ne suis pas persuadé qu'il fallait faire un bilan après le match de Metz je pense qu'il faudra faire un bilan à bout de 10 matchs comme on a toujours fait le match de Metz ça va être un match dans la valeur athlétique vous doutez bien que c'est l'une des équipes les plus fortes du championnat il risque aussi de rentrer des joueurs à vocation technique comme Boulaya, des joueurs qui devaient partir qui ne sont pas partis donc c'est aussi à nous à élever notre niveau notamment aussi comme on a pu le faire à Strasbourg mais en étant peut-être un peu plus décisif dans les 20 derniers mètres pour marquer des buts et de l'autre côté aussi parce que c'est des équipes qui sont aguerries de ce championnat qui connaissent très bien le championnat qui ont un entraîneur de grande qualité avec beaucoup d'expérience donc ce ne sont pas des équipes qui doutent parce qu'ils savent à un moment donné comment faire et on va nous aussi essayer malgré tout de les faire douter au moins sur un match après de là faire des bilans je pense que c'est un peu trop tôt je pense que c'est un peu trop tôt je pense que c'est un peu trop tôt